bonjour j'espère que tu vas bien voici la petite guidance du jour allons-y avec une autre version du grand jeu de mademoiselle le normand ce jeu il n'a pas beaucoup servi je le prends pas souvent parce que il est un jeu ancien tu vois que la couverture est pas la même que d'habitude allez on y va mais il est beau j'aime bien sa taille et le dos de la carte allez allons-y avec le grand jeu de mademoiselle le normand on commence avec lui et puis après j'ai quelques jeux que je prends très peu alors là il est question de faire attention à une personne toxique j'aime pas bien cette carte là le 4 de pique là là tu as une personne qui qui se cache aussi junon qui est aussi qui est une ds c'est aussi la ds era si tu connais la mythologie c'est la compagne ou la femme de jupiter et jupiter qui est très volage et junon là s'est transformé en grand mère une petite grand mère toute fragile ici alors qu'on sait très bien que de junon est une ds puissante et là c'est vraiment la carte de la manipulation du mensonge tu vois là tu as le petit sujet qui nous parle de vengeance sans prise donc vengeance qui ne marchera pas qui fonctionnera pas et si l'autre petit sujet nous parle que très clairement on a quelqu'un qui est là pour détruire un pour rendre malade tu vois cette personne elle est malade elle à la foudre sur elle donc voilà c'est les questions de faire de faire attention quand même ici eh bien on voit bien que c'est un obstacle cette carte là est un obstacle via sur cette carte là nous parle de transformation avec retard donc il est question peut-être aussi de se positionner de s'affirmer avec cette carte là et peut-être qu'il faudra où il ya cette notion aussi d'être honnête avec soi même dans une situation donnée de ne pas être dans le déni et de voir les choses finalement telles qu'elles sont pas telles telles que nous voudrions qu'elles soient mais telles qu'elles sont véritablement alors faut savoir que avant cette carte là avant le 4 de pique on a le 3 de pique et le 3 de pique c'est la carte de la spiritualité mais ceci la carte de la fatalité c'est la carte qui nous parle de notre chemin de vie aussi et donc celle ci elle fait suite avec junon déguisé là faut faire attention à un entourage qui est qui peut être nocif en fait un ici les questions vraiment de de ne de ne compter que sur soi même et surtout de ne pas se laisser influencer et de décider par soi même de pas laisser les autres te dire ce que tu as à faire en fait en gros c'est ça ou te dire ce qui voilà tout dire ce qui est ce qui est bon pour toi voilà donc attention aux mauvais aux mauvais conseils qui pourraient être donnés là un très clairement ici bien sûr en un manque de sincérité c'est très 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 clairement il ya de la malhonnêteté aussi il faut faire attention ici tu peux découvrir la face cachée l'ombre le loup noir de personnes un qui voilà d'un coup ici vraiment ce loup noir peut apparaître tu peux le voir d'un coup est donc à faire attention parce que ça peut faire souffrir mais tu peux en même temps aussi découvrir ton propre loup noir tes ombres aussi à toi bien que cette carte elle est vraiment quand même elle te parle vraiment de relations très clairement il te parle de relations de relations extérieures donc il est aussi question de rompre certaines relations comme ça peut-être de savoir les laisser aller quand elles sont toxiques quand elles sont nocives voilà pour pas aller vers des vers des situations plus difficiles et des désillusions voilà le cas depuis que va te dire c'est que justement c'est la fin d'une situation la fin des difficultés et qu'en fait tu vas tu vas triompher de ces difficultés et de cette adversité tu vas être tu vas te libérer et tu vas pouvoir aller vers de nouveaux projets donc on voit qu'il ya quelque chose qui prend donc il prend temps qui qui prend temps qui arrive à la fin c'est le temps sont les derniers moments en fait et ensuite tu vas retrouver une vitalité en fait voilà une vitalité un élan voilà donc tout ce qui était en attente va pouvoir aussi aussi se résoudre un que quel que soit le domaine que ce soit professionnel personnel ou ou sur un plan matériel administratif un tout va finir par trouver sa solution c'est ça qu'elle te dit cette cette carte du cadre de cas du cadre de pique ici voilà nous allons voir la suite avec d'autres cartes allons-y oui là on a bien à faire un entourage qui est nocif et qui peut bien être qui peut bien être intéressé par une personne qui est brillante ici avec le petit sujet qui est là là on a quelqu'un qui a du génie très clairement je vais mettre comme ça il est question d'un d'un haut potentiel ici avec le grand singe c'est aussi la carte de la sagesse et de la sagesse aussi acquise avec l'expérience il a son bâton de pèlerin et cette notion aussi de il ya des sigles sacrés ici des symboles par contre pardon 5 sacré 1 et qu'il trace au sol ça nous parle aussi d'un potentiel qui est là de connaissance de mémoire qui sont là depuis très très longtemps et même selon ses croyances un depuis des vies et des vies la fortuna major ici fortuna major c'est toujours intéressant parce que c'est le bonheur c'est mais c'est la grande fortune fortuna major donc ici on a quelque chose qui peut là dans le futur ici là on est dans le présent dans le futur et il est question d'aller révéler son plein potentiel là et peut-être que justement il ya des opportunités ça nous parle d'opportunités un aussi il est question de pouvoir voir aussi ces opportunités un quelque chose de très favorable avec fortuna major et c'est c'est l'abondance c'est le bonheur c'est la réussite c'est l'amour voilà c'est on est dans une période de un an d'une année avec fortuna major ici qui est relié au mois de janvier en général et il ya peut-être quelque chose aussi parce que via je t'ai parlé de via via c'est le mois de juillet ici tu vois c'est le mois de juillet et il ya peut-être quelque chose qui est qui est là il ya peut-être une relation qui peut être aussi toxique nocive depuis le mois de juillet ou justement eh bien ça retarde de quoi je te disais transformation avec retard avec le mode avec via ici le chemin à suivre via ainsi la fin d'une période mais ça va être le début d'une autre période voilà et là c'est la fin d'une phase d'une phase négative là on le voit très bien il est question d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif ça ça a pu te faire travailler te dans le sens où ça t'a peut-être plongé dans ta vulnérabilité tu vois elle est nu ici voilà une épaule nul et une jambe nus cette notion de vulnérabilité avec cette carte là aussi pas justement c'est dans ta vulnérabilité que tu trouves ta force tu la découvre ta force et tu vas peut-être découvrir aussi justement toutes les ressources que tu as là avec notre grand singe ici avec fortuna majora encore une fois qu'il nous parle d'abondance de bonheur de réussite d'amour c'est vraiment positif et via ben voilà c'est la fin de quelque chose et le début d'une autre période donc peut-être aussi que c'est la fin d'une période difficile aussi un ça peut très bien très bien très bien nous dire ça là il est vraiment question de toute façon d'aller vers quel que soit le domaine de vie d'aller vers quelque chose de positif avec le 3 de coeur moi je l'aime beaucoup le 3 de coeur il a beaucoup de sagesse le 3 de coeur ici va nous parler de réussite aussi là de réussite donc je parlais de haut potentiel oui parce que c'est aussi la carte de l'intelligence celle ci la carte du singe voilà donc là il est question de talent reconnu un de mérite reconnu de reconnaissance avec le laurier le papyrus et l'autre je crois que c'est le sureau il est question aussi d'une très belle réussite et puis de liberté et d'indépendance donc là on avait peut-être quelqu'un là qui rendait pas libre justement et bien là il est question de se sentir beaucoup plus libre pour le coup et de se libérer de ce qui est négatif de ce qui est toxique comme ça c'est ça c'est bien là c'est bon j'aime bien ça donc dans le domaine dans le domaine affectif eh bien on a il est question de retrouver une sécurité une stabilité affective ici dans les relations et puis aussi ou aussi de deux si les choses sont un peu difficiles de trouver cette cette stabilité et se réconfort auprès de ses proches aussi et puis dans le domaine dans le domaine professionnel et bien on te dit que la voie qui est choisie à la réussite sera certaine et évidemment avec aussi les honneurs parce que voilà avec cette carte là et les questions d'honneur aussi avec le petit sujet de droite là donc ça c'est c'est possible dire s'il y avait une personne négative toxique dans le domaine professionnel bon ben on voit que de toute façon ça n'entachera pas la suite des événements c'est ça que je voulais dire donc tous les efforts sont récompensés et il ya vraiment une amélioration c'est pareil au niveau matériel ça ça suit la même chose il peut y avoir des à du coup des retombées matérielles en conséquence qui vont être satisfaisantes et qui vont peut-être aussi rassuré un voilà il ya quelque chose qui est une notion de patience aussi Donc c'est plutôt solaire tout ça et bien ouais et bien il ya les questions de l'oeuvre au blanc ici d'albus de l'oeuvre au blanc je te parlais d'opportunités c'est aussi la carte des nouvelles opportunités des nouvelles rencontres aussi et là on a fortuna minore on avait fortuna major figure inversée fortuna minore là c'est mois d'avril et il est question là de nouvelles opportunités de chance à saisir parce qu'elles ne se représenteront pas et il est question peut-être d'y voir clair aussi justement sur une situation nocive négative toxique puisqu'ici on a vraiment l'oeuvre au blanc la prise de conscience on sait que le 10 de coeur aussi c'est une belle réussite dans tous les domaines également et notamment en amour bien évidemment il est question aussi de récompense des efforts ici là de plutôt plaisir de voilà de profiter de sortir de passer des bons moments avec ses proches mais aussi de culture aussi également peut-être ou deux choses artistiques aussi il ya il ya tout ça et donc ça vient ça vient renforcer aussi le voilà la et bien une amélioration générale en fait voilà et à profiter aussi bien sûr à profiter du du moment présent beaucoup profiter du moment présent en tout cas il ya des surprises des bons moments une ambiance plus plutôt agréable de nouvelles possibilités avec la constellation de la coupe de la coupe ici aussi un qui est qui arrive de nouvelles opportunités nouvelles possibilités s'il y avait des choses qui étaient par exemple au niveau administratif j'en parlais qui n'avançait pas je te disais que maintenant il était temps que justement les choses avancent et que les et que ça trouvera ça trouvera sa solution et bien il est question que ça trouve sa solution d'abord avec la lettre e ici les questions de changement il ya peut-être une notion de mobilité de déplacement aussi avec la lettre e également donc voilà des choses vont pas rester là ça va bouger et il y avait beaucoup d'enthousiasme donc attention à rester à canaliser ses énergies aussi un voilà canaliser aussi sa joie également il ya vraiment cette notion là on va prendre une petite carte ici là il me reste une petite minute à tu vois super elle sort à voilà ah bah là on nous parle du foyer on nous parle de la maison il ya quelque chose qui se construit on a le nombre quatre il ya quelque chose qui prend du temps à se construire mais c'est pour quelque chose de solide de stable de durable tu peux voir que ici il ya vraiment un succès succès réussite et que le dise de coeur on l'a vu il ya des prises de conscience il ya des choses qui sont en train de se voilà de se concrétiser de se réaliser là il est question aussi de continuer son chemin de suivre son chemin bon bah ça c'est intéressant avec la maison elle a des tu vois les c'est une maison qui est autant et donc elle a des fondations solides elle a des bases solides c'est pour ça qu'on a le nombre quatre aussi parce que puis c'est le foyer c'est c'est le foyer c'est l'harmonie là il ya quelque chose qui est vraiment intéressant voilà je vais terminer avec ça c'est c'est vraiment un milieu sécurisant et voilà il est il est peut-être question justement je parlais de mobilité et bien de ou de construire son foyer ou de déménager ou de se déplacer merci à toi merci à toi